La grande absente du Megala, elle a préféré laisser sa fille lourde Léon briller, Madonna a fait son grand retour à New York. L'artiste américaine était présente le jeudi 23 septembre 2021 pour la diffusion de son documentaire concert-film très attendu, Madame X, qui se tenait dans un hôtel de luxe situé en face de Times Square. L'endroit parfait pour étraîner son plus bel habit de lumière. Madonna a débarqué au bras de son compagnon, le danseur à la Malick Williams, habillé de collants en résille des poignets aux chevilles. Elle portait pour l'occasion une paire de lunettes futuristes ainsi qu'un diadème incrusté de diamants estampillés de l'inscription Föckin. Un accessoire assorti à son collier, qui lui était frappé de l'expression « Trust no bitch », ne fait confiance à une P.U.F. en français, du plus bel effet. Les plus patients d'entre nous devront patienter jusqu'au 8 octobre prochain pour découvrir le documentaire Madame X en intégralité, en exclusivité sur Paramount+. Il retrace la tournée internationale de son album éponyme, ainsi que sa grave blessure à la jambe. Questionnée par de nombreux journalistes présents pour l'avant-première, Madonna a évoqué l'ascension folle de sa fille lourde Léon, éblouissante dans une tenue Moschino by Jeremy Scott lors de son tout premier mai gala. « Elle est bien plus talentueuse que je ne l'étais, ou que je le suis. Je suis si fière d'elle », a-t-elle commenté auprès de eux. T'es online. Nos confrères américains ont également recueilli ses propos au sujet de Britney Spears, de qui elle est très proche. Madonna a tenu à l'appeler pour prendre des nouvelles et lui transmettre ses félicitations pour son mariage imminent. « Je l'adore », a-t-elle ajouté. Comme nous tous. Bonne nuit. Bonne nuitée. Générique Musique